Musique J'ai trouvé ça intéressant puisque finalement l'ensemble des intervenants travaillaient pour des structures qui ont une approche complémentaire du numérique à travers les différents exemples qu'on a pu voir et que finalement le point commun de tout le monde était qu'on se servait de la force du numérique pour reconnecter les agriculteurs aux consommateurs, les consommateurs aux agriculteurs dans l'objectif que les gens se nourrissent mieux, les agriculteurs soient mieux rémunérés et puis que tous se comprennent davantage Musique Nous Mimosa on a la conviction déjà que l'agriculture elle est au coeur des grands enjeux du 21ème siècle quand on parle de climat, d'environnement, d'énergie, d'alimentation, de santé finalement la solution de ces grands enjeux c'est l'agriculture et on est collectivement concerné par ces grands défis donc on est collectivement concerné par la transition agricole et du coup quand on parle de manger numérique déjà il faut s'adresser à toutes les cibles les consommateurs, les agriculteurs et les entreprises et donc la manière dont on voit le numérique nous c'est vraiment le rôle de notre plateforme c'est de connecter l'ensemble de ces parties prenantes de la chaîne alimentaire de manière à ce qu'elles puissent échanger entre elles et à ce qu'elles puissent s'aider à agrandir vers la transition Musique Nous on n'invente rien Mimosa les agriculteurs se sont toujours financés avec des personnes autour d'eux pour les aider à développer des projets seulement on leur permet d'avoir plus d'impact, plus de visibilité et de reprendre la parole sur leur métier il ne faut pas oublier qu'après la seconde guerre mondiale on avait à peu près 10 millions d'agriculteurs en France aujourd'hui on a 450 000 exploitations en France donc en fait c'est normal qu'on connaisse tous moins d'agriculteurs on vit plus en ville aussi et donc il y a une nécessité que les agriculteurs puissent reprendre la parole et le numérique leur permet de faire ça et ça n'empêche pas les gens effectivement une fois qu'ils ont financé un projet par exemple à travers la plateforme Mimosa d'aller sur place récupérer leur contrepartie d'aller à l'apéro des contributeurs organisés par l'agriculteur et donc de se rendre sur l'exploitation et de voir de plus près le métier On a commencé avec l'outil du don avec contrepartie qui permet de financer des projets entre 5 000 et 15 000 euros plutôt portés par des petites moyennes exploitations assez diversifiées qui vont commencer à transformer et vendre à la ferme par exemple c'est l'exemple qu'on a eu dans le reportage et puis on a lancé d'autres outils notamment le prêt rémunéré qui permet de financer jusqu'à 3 millions d'euros des projets de plus grande ambition et c'était important pour nous parce que ça permet aussi d'accompagner la transition à la fois par exemple la transition agroécologique la conversion en bio et la production d'énergie à la ferme notamment via les projets de mécanisation qui ont besoin de ces sommes là Le manger numérique alors j'en consomme forcément puisque je travaille dans le secteur donc à travers les dons ou les prêts que je peux faire à travers la plateforme Mimosa mais aussi en étant par exemple utilisatrice de La Ruche qui dit oui et donc d'acheter des produits en ligne pour aller les récupérer pas loin de chez moi et m'assurer d'où ils viennent et de m'assurer de leur traçabilité donc le manger numérique c'est un peu ça c'est de reconnecter et de réconcilier de redonner de la confiance au consommateur vis-à-vis de son alimentation et puis de lui permettre d'aller à la rencontre des personnes qui nous nourrissent des agriculteurs et des agricultrices